hello les filles comment ça va j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et avec isaac on vient d'arriver en ville on s'est dit qu'on allait faire un petit tour il fait beau et tout donc voilà pourquoi pas aller se balader un petit peu on n'a rien de prévu de particulier on va juste vraiment flâner pourquoi pas regarder pour un dessert aussi pour ce soir et puis voilà donc on est parti pour un nouveau vlog ensemble 1 1 2 1 1 2 1 2 1 on vient de rentrer les filles je filme toujours sur mon téléphone parce que j'ai pas eu le temps encore de monter je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris donc on est allé chez grand frais on avait besoin principalement de tomates et de concombres mais isaac avait envie de petites choses donc il a pris ça c'est des madeleines il a aussi pris des petits pains au lait comme ça et on est allé dans la boutique enfin c'est pas une boutique c'est plus une un coffee shop on va dire ou une c'est pas vraiment une pâtisserie quoique c'est une pâtisserie ils appellent sa pâtisserie donc en fait vous pouvez aller chercher donc des gâteaux soit à la part soit des trucs individuels soit des gâteaux entiers et donc je vais vous montrer ce qu'on a pris donc on a pris ces quatre parts là pour ce soir donc ici c'est caramel vanille je crois je me souviens plus là c'est trois chocolat là c'est fraisier et là c'est framboise chocolat blanc donc ça c'est pour ce soir et sinon pour l'aïd j'avais envie en fait de marquer un petit peu le coup même si normalement voilà c'est surtout aux enfants qu'on offre des cadeaux mais je voulais aussi avoir une petite attention pour mes parents et mon frère vu qu'on va manger ensemble le jour de l'aïd au midi donc j'ai pris des caramels comme ça pour mon frère et ça donc c'est la maison mère comme vous connaissez et c'est juste enfin faut absolument y aller c'est une pâtisserie salon de thé et c'est juste incroyable ils font aussi restaurants mais c'est une c'est un endroit que j'aime beaucoup donc j'ai pris ça pour mon frère j'ai pris des gaufres comme ça à la vanille pour ma mère je peux pas vous déballer parce que c'est emballé et c'est un emballage spécial qui permet de conserver les gaufres dix jours donc je vais pas déballer et enfin j'ai pris ça pour mon père parce qu'il est fan de fruits secs enfin tout ce qui est oléagineux comme ça salé caramélisé torréfié tout ce que tu veux il adore ça donc voilà j'avais envie d'avoir une petite attention pour eux pour lundi c'est le lendemain les filles on est vendredi aujourd'hui et c'est je vous dis que en allant en préparant en fait j'ai cherché mes bagues et tout ça et j'avais complètement oublié qu'on les avait déposés hier on est allé donc faire un tour avec isaac en ville et tout ça en fait on est passé un petit peu par hasard devant la bijouterie le page et c'est là qu'on avait acheté nos bagues de fin de nos alliances ça c'est un moment en fait qu'à chaque fois on se disait ah ça serait bien qu'on dépose nos nos alliances pour les faire polir et tout et là en passant je dis bah écoute qu'est ce que tu en penses si on y va là il y avait il y avait l'air d'avoir personne en plus dans la boutique et tout ça donc on y est allé on les a déposé et il ya un délai d'attente d'un mois donc voilà donc en attendant franchement ça fait super bizarre de pas avoir de bagues de bagues aux doigts là je vais faire un petit coup de ménage aujourd'hui c'est vendredi et donc en général le vendredi j'aime bien en fait nettoyer la maison pour vraiment partir sur un week-end avec une maison propre et puis attaquer la semaine avec une maison propre aussi et donc Sous-titrage ST' 501 C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui, on est tous les deux à la maison avec Isaac, Ayan a voulu rester chez mes parents hier soir donc on l'a laissé pour le week-end. Je viens de finir de me préparer, je ne me suis pas encore habillée et là c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait j'ai reçu une commande H&M, j'ai commandé qu'un seul article. En fait depuis que j'ai découvert les nouvelles marques là et tout ça dont je vous ai parlé et tout, en tout cas ces derniers temps après je ne sais pas, peut-être que je vais retourner à ma façon de commander en ligne comme avant. Mais c'est vrai qu'en ce moment je prends plaisir juste à prendre une pièce par-ci par-là et vraiment des choses qui me plaisent plutôt que de passer une grosse commande. Après je vous avoue que moi quand je passe des grosses commandes c'est pour vous faire des hauls donc forcément un haul qui dure 5 minutes ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que là en ce moment j'ai plus envie de prendre des pièces par-ci par-là, en tout cas j'ai commandé cette pièce donc sur le site d'Amazon, c'est une robe, robe en lin. Donc je vous avoue qu'il fait encore un peu frais pour porter ça mais je l'ai trouvé tellement belle que je n'ai pas eu envie d'attendre et puis qu'elle soit out of stock, surtout que sur H&M quand même, je trouve que les pièces partent très vite. Donc je l'ai déjà prise, j'avais envie de la porter aujourd'hui donc je me suis dit que j'allais mettre un legging en dessous histoire de ne pas avoir froid et tout ça parce que même à la maison, bon là on n'allume plus le chauffage parce qu'il fait quand même bon dehors et tout. Mais en fait dans la maison il fait plus frais que dehors, surtout le rez-de-chaussée en fait parce qu'ici par exemple dans mon bureau, j'ai deux fenêtres, dès que le soleil tape ça chauffe plus. Le premier étage et le deuxième étage ont été rénovés donc c'est beaucoup mieux isolé et tout ça que le rez-de-chaussée. Donc en bas il fait toujours plus frais donc je vais mettre un legging et même si après on sort ou quoi avec Isaac, ben voilà au moins j'aurai plus chaud quoi. Donc on va la déballer ensemble. Et donc voici la beauté, elle est trop belle, elle est d'une élégance. Vous savez à quel point moi j'aime les robes en lin en été ou même au printemps en été aussi. J'aime aussi les robes qui sont longues, d'une longueur midi, enfin voilà en dessous du genou avec une ceinture, je trouve ça tellement tellement élégant. Et comme je vous le dis souvent, vous pouvez soit garder la ceinture de la robe, soit venir apporter, enfin mettre votre propre ceinture. Mais je la trouvais trop jolie en plus avec les longues manches comme ça. Je trouve aussi que des longues manches c'est plus élégant que des manches courtes. Et après on peut revenir trousser forcément les manches longues. Donc j'ai trop hâte de l'essayer. Les fentes elles ont l'air pas trop prononcées, enfin pas trop hautes. Ça se ferme avec des boutons tout le long. Et j'imagine ça même en été bronzé, tout ça, ou bien le soir quand tu vas faire un tour en vacances, visiter un petit peu la vieille ville, ce genre de choses avec tes claquettes et puis ton petit sac en osier. Tu vois, je vois très bien le look. Donc voilà, je l'ai trouvé magnifique, donc je vais l'essayer tout de suite. Et voici donc la robe portée. Elle est trop trop belle. Je suis trop contente de l'avoir prise. En plus j'aime énormément la ceinture qui est vachement large. Je trouve que ça vient vraiment donner un côté encore plus qualitatif à la robe avec cette large ceinture comme ça. Elle est trop jolie. Bon, j'aurais peut-être dû passer un petit coup de steamer, mais en tout cas elle est trop trop belle. Je l'ai mise avec ce sac de chez Pollen pour voir un petit peu le total look, mais elle est trop jolie. En dessous, j'ai un legging que j'ai retroussé jusqu'au genou et je porte aussi un body en dessous aussi pour pas avoir froid. J'adore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai prise en S et il me semble qu'elle existe dans un autre coloris, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je suis trop contente. Elle est trop belle. Sinon, les filles, un livreur est passé ce matin pour nous déposer un meuble qu'on attendait depuis tellement longtemps. Enfin, surtout moi, mais on l'a choisi il y a deux avec Isaac. J'étais tellement tellement impatiente de pouvoir déjà le recevoir, mais aussi de pouvoir vous le montrer. Donc on va descendre ensemble. J'ai trop trop hâte. Je pense qu'il va aller super bien. C'est un meuble pour le petit salon. C'est une enfilade, en fait. Avant, on appelait ça un buffet. Je sais que mes parents, ma mère a toujours appelé ça un buffet, ce genre de meuble. Bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose, bien évidemment, mais c'est de la marque Tikamoon. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais que j'ai découverte et que j'aime beaucoup. Le dessin du meuble, pour que vous ayez à peu près une idée de ce que c'est. Et c'est un meuble en bois, donc en bois assez clair, toujours dans l'idée, dans l'esprit, en fait, de venir réchauffer un petit peu la pièce. Et je pense que ça va être en harmonie avec notre potentiel futur cuisine. Donc voilà, des petites touches de bois par-ci, par-là. Et puis avec les rideaux en lin et tout ça, ça va faire trop trop beau. Donc là, Isaac est en train de travailler en haut. Moi, je vais débarrasser un petit peu. Et puis après, on va passer au déballage du meuble. Et d'ailleurs, j'ai redescendu cette lampe parce que je me dis que peut-être elle irait bien sur le meuble, justement. C'est cette lampe-ci. Je l'avais un petit peu condamnée, on va dire, surtout depuis qu'il y avait eu les petits fauteuils. Et que du coup, elle n'avait plus sa place, en fait, sur la table. Mais là, avec le meuble, elle pourrait potentiellement bien aller. Mais j'ai juste peur que le coloris de la lampe clashe un peu avec le coloris du meuble. Peut-être que ça fasse un petit peu trop ton sur ton. Donc je vais voir pourquoi pas la poser sur un livre blanc, par exemple, pour venir casser ou quoi. Enfin, je vais voir. Mais ouais, j'ai trop hâte aussi de décorer au-dessus du meuble et tout. Parce que j'ai plein de petits bibelots comme ça qui s'accumulent à droite à gauche. Même des vases. D'ailleurs, je pense que ça sera le meuble idéal pour mettre un vide-poche et tout ça. Comme ça, quand on rentre, on peut poser les clés et tout ça. Enfin bref, à voir. En tout cas, je débarrasse. Je ne vais pas vous filmer parce que je vous ai déjà débarrassé hier. Je vous ai déjà débarrassé hier. Je vous ai déjà filmé hier quand j'ai débarrassé et tout ça. Donc je fais ça et je reviens. Je vous ai déjà Wan-Rin. Je vous ai déjà non mais regardez moi ça la beauté de ce meuble je disais à isaac on n'a jamais eu un meuble aussi beau que celui là franchement il est magnifique 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 je vous mettrai le lien en barre d'infos il est trop trop beau et comme vous l'avez vu donc il a il a deux portes ici donc avec deux étagères là aussi franchement c'est genre de truc même pour mettre de la jolie vaisselle et tout ça ça peut être enfin c'est un rangement tu vas me dire mais je suis sûr que c'est le meuble qui s'y prête pas mal pour ranger la jolie vaisselle et tout mais c'est toujours pratique d'avoir du rangement en plus donc là comment vous dire que je vais me faire un plaisir de le décorer de faire plusieurs comme ça tentative enfin venir poser des choses et tout ça pour pour voir un petit peu comment l'habiller mais il est magnifique franchement je vous dis j'ai jamais eu un meuble aussi beau de ma vie il est trop beau et ils se font parfaitement bien avec le reste du salon je vous montre je me recule un peu bon faites pas gaffe il y a encore les cartons et tout trop beau trop beau trop beau en plus avec les rideaux en lin ça va trop bien ensemble le soleil ne pouvait pas sortir un meilleur moment je disais une de mes une copine avec qui je parle sur insta je dis je savais pas qu'on pouvait tomber amoureuse d'un meuble mais franchement j'ai mis une déco comme ça avec ce que j'avais sous la main isaac m'a dit ben il est où le vide poche on en a pas on n'a pas de vide poche de façon vous l'avez déjà vu dans les images et ce qui est bien c'est que du coup j'ai pouvoir ranger les vases que j'ai en ce moment au dessus du meuble de la cuisine je vais pouvoir tout ranger ici tout ce qui est déco et tout ça comme ça ça va être bien pratique et donc en plus même devant le miroir comme ça je trouve ça trop joli avec ça ici et ça faisait un moment que je voulais un meuble comme ça qui puisse venir habiter ce coin là d'ailleurs je vous avais dit à plusieurs reprises que j'imaginais bien une console ici ou un truc qui fasse vraiment la longueur de la de la fenêtre et tout et puis ben finalement c'est ce meuble franchement c'est le match parfait match made in heaven comme on dit et sinon dans un tout autre sujet on avait prévu avec isaac ou plutôt c'est isaac qui m'a gentiment proposé d'aller voir le nouveau film de downtown abbey le seul souci c'est que en vo il est diffusé à 20 heures et quelques ce soir sinon il ya une séance cet après mais c'est en version vf et comment vous dire que je ne peux pas regarder un truc anglais surtout british comme ça en version vf c'est juste pas possible donc tant pis on ira une autre fois tous les deux de façon le ramadan c'est bientôt fini donc on aura on aura l'occasion d'y retourner le soir mais ouais j'ai trop trop hâte d'aller voir d'ailleurs dites moi si certaines d'entre vous sont déjà allé le voir ou pas vous savez à quel point j'adore cette série j'avais beaucoup aimé aussi le film le premier donc là c'est le deuxième et j'ai trop hâte d'aller le voir les filles est ce que ça se voit que je suis complètement éclaté j'étais allongé dans le canapé pendant combien de temps au moins deux heures ouais au moins deux heures dans le canapé franchement je suis là ça y est ça y est je suis fatigué j'ai hâte de retrouver le rythme normal et tout ça tout ça donc là c'est le dernier week-end ce sont à partir de 13 14 heures ça y est j'ai j'ai coup de barquis ça sale et là on s'est dit qu'on allait quand même sortir un petit peu et surtout on avait envie de manger quelques petites choses pour lesquelles il est nécessaire d'aller à Auchan donc on va aller faire quelques petites courses pour quelques petites bricoles notamment j'avais trop envie d'un cheesecake à l'Oreo Oreo cheesecake franchement ça c'est trop trop bon ça fait des années que j'en ai pas mangé j'en ai fait une fois et pareil c'était pendant un ramadan mais c'était il ya plusieurs années en arrière et là je sais pas j'ai eu à nouveau envie d'en manger un donc on va aller prendre les tout ce qu'il faut à Auchan pour en faire c'est super simple à faire en plus on va aussi prendre de quoi faire des nachos parce que ce soir on avait envie de manger des nachos ah oui on va reprendre ah oui c'est vrai je vous avais pas dit on va reprendre pour ce soir on va reprendre aussi les trucs McCain là dont je vous avais parlé qu'on avait pris à Auchan donc c'était les il y avait des mozzarella sticks il y avait des triangles c'était au cheddar et il y avait des onion rings et ben franchement c'était super bon alors la première fois on les a cuits au four parce que c'est ce qui est écrit sur le paquet et ben finalement c'était pas fou enfin Isaac avait aimé moi je n'avais pas aimé le deuxième soir ce que j'ai dit à Isaac je l'écoute j'ai dit c'est un petit peu trop mou enfin on sentait que c'était une cuisson au four mais que du coup ils n'étaient pas croustillants et tout ça j'ai dit écoute demain on va essayer de les faire frire et franchement ça n'a pas loupé ah ouais c'était trop trop bon c'était crunchy bon c'est gras forcément mais c'était c'était trop trop bon donc on s'est dit qu'on allait refaire ça qu'on allait en prendre quelques-uns ce soir du coup il nous faut de l'huile quand même par sécurité on va prendre ce qu'on en a encore mais je crois qu'on en a plus beaucoup et c'est déjà bien comme menu mais franchement ces derniers jours on en a hier qu'est-ce qu'on a mangé pizza avant hier on a mangé burger là c'est les derniers jours et comment te dire qu'on a juste envie de tout manger donc donc voilà donc là on file à Auchan ah oui et après aussi il faut que je wrap les cadeaux d'Ayane donc on fera ça ensemble aussi tout à l'heure on est rendu compte on est rentré les filles j'ai encore le manteau sur le dos mais je vais attaquer la recette du de l'oreo de l'oreo du cheesecake oreo pardon donc au niveau des ingrédients j'ai pris crème fraîche philadelphia enfin plein de petits trucs mais je vous mettrai la recette en barre d'infos en fait c'est un lien que j'ai trouvé sur youtube la seule chose que j'ai changé par rapport à la recette c'est que moi j'ai pris du philadelphia alors que la personne elle utilise du mascarpone mais sinon je vais suivre à la lettre donc c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, non honnêtement il est beaucoup plus tard dans la journée, il est bientôt 21h donc on va bientôt manger. J'ai laissé le gâteau au frais pendant plusieurs heures et là je vais passer au montage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord essayer de le démouler parce qu'en fait c'est pas un moule à manquer, vous voyez avec le truc là, ça écarte le cercle et puis comme ça vous pouvez l'enlever. En fait on peut enlever le fond en enfonçant comme ça la main à l'intérieur de l'anneau, c'est pas exactement la même chose donc je vais essayer de pas trop le... j'espère qu'il va pas se casser ni rien. Donc je vais faire ça et ensuite je vais faire la petite déco, c'est une première pour moi, la partie déco en tout cas c'est une première et puis avec ce moule là aussi c'est une première donc on verra bien ce que ça donne. Alors je vais déjà essayer de... ah mince, bon il n'a pas encore figé, bon tant pis. Mais la personne qui faisait la vidéo de la recette, elle disait qu'on pouvait aussi sinon soit le laisser toute une nuit soit le mettre une heure au congélateur je crois. Mais je vais au moins le démouler, bon ça va l'abîmer un peu tant pis. Oh merci, ça va, ça va. Ouais franchement il a l'air bon, il a l'air artisanal mais il a l'air bon quand même. Je vais essayer de l'enlever du fond alors sachant qu'il y a du papier sulfurisé, ça passe ou ça casse, littéralement. Bon il y a encore le papier en dessous mais bon ça c'est pas grave. Donc ici la personne elle avait coupé en fait des oreos en deux. Non d'abord elle avait fait la chantilly. Bon je vous avoue que la chantilly, on a acheté une bonne vieille bombe de chantilly président parce que j'aurais pas eu le temps de le faire et en plus j'ai pas de douille et tout ça exprès. Donc je me suis dit que ça serait plus joli avec ça. Mince, attends, je vais essayer de rectifier. Tant pis. Mais c'est très bien comme ça. Bon c'est pas très centré, oh my god. Bon c'est pas grave, allez. Et du coup elle avait fait des demi-gâteaux et elle les avait posés comme ça. Ah non mais le nombre d'oreos parfait, j'aurais pas pu, j'avais même pas calculé à l'avancée. Oh regarde, bon c'est mignon. Bah écoutez, on s'en sort pas trop mal. Non mais les blancs je peux les mettre au milieu. Ouais vas-y. Attends faut que je me relève les mains. Alors donc le chocolat blanc, Isaac avait envie d'oreos enrober au chocolat blanc. Je vais en mettre deux comme ça en déco au milieu. Voilà. Trop joli. Qu'est-ce que vous en pensez les filles pour une première, c'est pas mal ? On est dans la salle de bain les filles, je vais me démaquiller. On a fini de manger avec Isaac, il est bientôt 23h je crois. Donc je vais vous laisser ici parce qu'après je vais faire dodo. Et puis demain le vlog sera mis en ligne. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Ah oui et j'en profite du coup aussi pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à toutes celles qui le font. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.